Comment la diminuer la douleur ? Voilà, donc maintenant nous allons parler de la douleur, comment la diminuer, là on va utiliser ce qu'on appelle des analgésiques, et comment ne plus la sentir du tout, et donc l'anesthésie. Donc dans l'anesthésie, on va endormir le patient, il n'aura pas de souvenirs, mais en même temps il ne faut pas qu'il souffre. Donc on avait peu de produits encore à l'époque, mais on va citer, je vais vous citer quelques-uns d'entre eux. Alors depuis le 19e siècle, le début du 19e siècle, on connaissait l'opium. Donc l'opium était connu en Chine, dans les pays asiatiques, les Anglais, avec les colonies, bref, l'usage de l'opium avait montré que ça semblait incontestablement calmer les douleurs. Évidemment, ça avait un effet très important sur l'addiction, mais on disposait de ce produit. Et l'opium, en réalité, c'est une plante dans laquelle il y a des principes actifs. Alors, le principe actif majeur de l'opium, c'est la morphine. Alors, la morphine est une molécule assez complexe. Ce qui est important, c'est de comprendre que la codéine, qui est également présente en petite quantité dans l'opium, et l'héroïne, qui sera une molécule fabriquée à partir de la morphine, ont en fait une structure de molécule extrêmement voisine. Donc, on voit sur ce dessin que ces trois molécules sont presque les mêmes, et c'est une toute petite modification chimique qui va faire que l'un des produits a une propriété un petit peu différente de l'autre. Alors, en l'occurrence, la morphine était utilisée depuis 1817 pour les douleurs intenses. La codéine était plutôt utilisée pour des douleurs chroniques. Quant à l'héroïne, c'est une pure fabrication chimique à partir d'un composé naturel. Alors, on va dire deux petits mots de cette héroïne. Alors, l'entreprise chimique Bayer, qui était une grande entreprise chimique allemande, a mis au point, à partir de la morphine, une synthèse de l'héroïne. Alors, en réalité, les médecins avaient observé le problème d'addiction de la morphine, et donc, je disais, c'est quand même un médicament, on ne peut pas le traiter comme ça, on ne peut pas utiliser ça comme ça, ça présente des dangers sur le long terme. Et, en travaillant sur l'héroïne, dans un premier temps, la société Bayer a observé que ça permettait de calmer fortement la douleur de la maladie qui était la plus répandue à l'époque, qui était la tuberculose. Donc, dans la tuberculose, les gens toussaient, et quand ils toussaient, ils avaient très mal. Et donc, ça a été vanté comme un produit extraordinaire pour lutter contre ça, d'où le nom de héroïne, héroïque, c'était héroïque, parce qu'on avait trouvé quelque chose d'extraordinaire qui calmait la douleur. Alors, j'ai lu qu'en fait, au départ, Bayer pensait qu'il n'y avait pas d'addiction. Dans un premier temps, il y avait un peu comme une pub qui disait, « Ah, mais ça n'a pas les problèmes d'addiction liés à la morphine. » Et très vite, les médecins se sont rendus compte que c'était encore pire. Et en réalité, Bayer a arrêté, dès 1913, la production. Et donc, si on trouve de l'héroïne, c'est maintenant toujours un produit qui est fabriqué illégalement. On ne peut pas acheter de l'héroïne fabriquée par une entreprise chimique. Mais au départ, c'est une création, en pensant avoir trouvé un produit un peu miracle et qui s'est avéré avec des effets mondiaires terribles. Alors, il faut donc savoir que les soldats avaient des comprimés d'opium dans leur barda. Et je pourrais vous le montrer tout à l'heure, je vous donnerai un tableau du nombre de tonnes de comprimés qui ont été fabriquées par la pharmacie des armées pour la guerre de 14. Ce qui n'a pas été sans conséquence sur les soldats parce que ça leur calmait des douleurs, mais ça a provoqué de l'addiction. Donc, il y avait quand même un problème de santé publique lié à ça après la guerre. Alors, la grande découverte encore de la chimie, ça va être l'aspirine. Donc là, au moins, l'aspirine n'a pas ses effets d'addiction. Ce n'est pas aussi puissant qu'est la morphine contre la douleur. Mais c'est un produit qui, un siècle plus tard, fait partie des médicaments les plus vendus dans le monde. Alors, l'aspirine a été en fait une molécule qui a été découverte en France par un Français, mais qui n'avait pas observé, qui n'avait pas étudié ses propriétés éventuelles. C'est à nouveau la société Bayer, en Allemagne, qui a, eux aussi, ils ont mis au point cette molécule, et ils ont cherché si ça avait des propriétés, si ça pouvait être utilisé. Et on a découvert que l'aspirine avait des propriétés contre la douleur et contre la fièvre. Donc, on disposait là d'un produit extrêmement intéressant. Vous savez que depuis, l'aspirine a d'autres effets considérés comme un effet secondaire, qui est d'être anti-inflammatoire. Et surtout, et finalement, c'est une des formes les plus utilisées maintenant, alors qu'au départ, ça aurait été un effet secondaire, pas tellement recherché, ça fluidifie le sang. Donc, les cardiaques prennent souvent un petit peu d'aspirine, une petite dose en permanence. Alors, le mot aspirine, en fait, cette molécule existe dans la nature, dans une plante qui s'appelle l'aspirae. Et comme cette molécule existait dans cette plante, mais là, on fabriquait cette molécule sans utiliser la plante, on a donné le nom de aspirine. Le A étant au sens privatif, c'est de l'aspirine, mais sans la plante. Alors, cette aspirine a été un brevet de la société Bayer et la France avait acheté une licence. Elle n'avait pas le droit de le vendre sous le nom d'aspirine, mais le vendait sous le nom de rhodine. Donc, sur cette image, on voit une pub de l'époque vantant la vente de ce produit, enfin, les propriétés de ce produit, donc sous le nom de rhodine. Alors, l'aspirine est un produit qui, lorsque la guerre a été terminée, que les Allemands ont été vaincus, il y a eu un traité qu'on appelle le traité de Versailles. Dans le traité de Versailles, il y a eu des contreparties très importantes demandées à l'Allemagne, mais entre autres, on a demandé à l'Allemagne de donner ses brevets. Et l'aspirine a fait partie des brevets. Donc, quand on dit qu'on donne les brevets, on ne donne pas toujours le procédé pour y arriver, mais le brevet de l'aspirine. Donc, après, en France, on a pu vendre de l'aspirine et une société comme Ron Poulin a vendu l'aspirine pendant très longtemps. Ici, on voit une fleur de pavot, un fruit, enfin le pavot, le fruit du pavot, d'où est extrait la morphine. Alors, vous voyez qu'on disposait d'un nombre relativement limité pour lutter contre la douleur et la fièvre, mais c'était un gros progrès. On possédait aussi un produit qu'on appelle l'antipirine et qui, tant qu'il n'y a pas eu l'aspirine, était le produit chimique, donc de synthèse qui était utilisé, mais elle a été détrônée par l'aspirine après parce que l'aspirine n'était plus efficace. Alors maintenant, on a commencé à opérer les jambes. Les blessures étaient tellement graves, il fallait retirer des morceaux d'obus qui avaient pénétré dans la tête, dans les membres, dans la poitrine et il fallait donc ouvrir. Comment opérer ces blessés ? Eh bien, sans les faire souffrir. Donc, parfois, on voit des films, à l'ancienne, à l'époque romaine, où on a l'impression qu'on saoule la personne à qui on va faire une opération, on lui met quelque chose de rigide dans les dents, lui en serrer fort et on espère qu'il supportera. Bon, là, on avait fait quelques progrès, mais ils sont très limités. Alors, on avait deux produits, et uniquement deux produits pour endormir les jambes. Il y avait l'éther. Alors, l'éther, vous le connaissez, c'est un produit qu'on achète depuis dans le commerce, maintenant, c'est interdit parce que les toxicomanes l'ont détourné. Mais l'éther est un produit extrêmement volatil et qui a une odeur très caractéristique. Il était appelé éther sulfurique. Alors, pourquoi ? Parce qu'on avait observé, déjà, ça, c'était depuis le 15e siècle, que si on prenait de l'alcool, donc l'alcool, l'éthanol, vous le chauffez en présence d'acide sulfurique, il y avait un produit qui se formait, que l'on sentait et qui était très volatile, d'où le mot étheré. Et donc, on a donné ça, on a donné ce nom éther, et on a dit sulfurique parce que ça provenait de l'action d'acide sulfurique sur l'éthanol. Alors, ce produit-là a donc été utilisé et il a été utilisé encore très longtemps au 20e siècle, encore pendant la guerre de 40 et jusque dans les années 50-60, à l'hôpital en France, on endormait encore les gens avec un masque d'éther. On leur faisait respirer les terres et ça les endormait. Alors, le deuxième produit, vous le connaissez parce que vous avez sûrement lu Tintin. Alors, si je me souviens bien dans Le secret de la licorne de Tintin, à un moment donné, Tintin se fait attaquer par un mauvais personnage, évidemment, qui lui met un tampon sur le nez qui est imbibé de chloroforme et le chloroforme endort Tintin. Eh bien, la reine Victoria, donc en Angleterre, a mis à la mode, si on peut dire cela comme ça, le chloroforme, comme produit anesthésiant, car elle a accouché de son troisième enfant, le futur Léopold, en étant anesthésié au chloroforme. Alors, le chloroforme, c'est un dérivé du méthane qui a pour formule C, un atome de carbone, H, un atome d'hydrogène et trois atomes de chlore. Alors, ce composé-là était donc inhalé avec un masque. Donc, sur cette photo, on voit un masque d'ombre d'âne et nous allons regarder un masque d'ombre d'âne encore utilisé jusque dans les années 39. Donc là, nous allons être dans la salle d'opération. Sur cette photo, on aperçoit un patient allongé qui a sur son visage un masque d'ombre d'âne. Donc, le masque d'ombre d'âne, on en voit ici la partie métallique. Donc, sur cet orifice, vous avez une petite poche que l'on voit sur la photo qui est blanche, dans lequel il y a le gaz et cette partie-là va être posée sur le nez, sur le nez du patient. Et il va respirer soit l'éther qu'on lui a mis, soit le chloroforme et ça va lui permettre de s'endormir. Sur la table, un peu à gauche, on aperçoit cet appareil qu'on appelle pulvérisateur de l'UK-championnière. Eh bien, dans ce pulvérisateur, il y a un récipient dans lequel on met l'eau phénolée. Donc, le phénol dont j'ai parlé tout à l'heure, mélangé à de l'eau, qui va permettre de nettoyer la plaie, nettoyer autour de la plaie et donc préparer ce qu'on appelle le champ opératoire. Dans cette vitrine, on voit également deux visages qui sont moulés et le moulage du personnage de gauche est un personnage, enfin, c'est un personnage, c'est un soldat qui a été blessé. Son visage a été en partie défiguré. On appelait ça les gueules cassées et la chirurgie réparatrice a fait des progrès considérables pendant la guerre de 1914 puisque à droite, vous voyez la même personne, le même soldat qui a été opéré pour améliorer son état, son visage. et la chirurgie réparatrice Merci.